Le terme général de la suite géométrique A est A indice n égale moins 5 fois 1 demi élevé à la puissance n moins 1. Quel est le troisième terme de la suite ? Donc ça, c'est la formule qui donne le terme général de rang n de la suite A. Et on l'obtient en faisant ce calcul, moins 5 fois 1 demi élevé à la puissance n moins 1. Donc ce qu'on cherche ici, c'est le troisième terme. Le troisième terme, c'est le terme de rang 3. Donc on va chercher le terme de rang 3, c'est-à-dire pour n égale 3. Donc il suffit d'appliquer cette formule-là en remplaçant n par 3. C'est ce que je vais faire ici. Donc on va calculer A indice 3, c'est le terme de rang 3. Et c'est moins 5 fois 1 demi élevé à la puissance n moins 1 ici, n est égal à 3. Donc ça me fait 1 demi élevé à la puissance 3 moins 1. Donc je vais le réécrire. C'est moins 5 fois 1 demi élevé à la puissance 3 moins 1, ça fait 2. Donc 1 demi élevé au carré. Alors 1 demi élevé au carré, ça fait 1 quart. Donc finalement, j'ai moins 5 fois 1 quart. Et je peux écrire ça comme ça, c'est moins 5 quart. Voilà. Alors tu vois, ce qui est très pratique avec cette formule-là qui donne le terme général de rang n de la suite géométrique A, c'est qu'on peut calculer directement n'importe quel terme de cette suite. Et puis, on va voir le temps de la suite. Sous-titrage ST' 501